Je suis désolé de ne pouvoir parler en italien. Je lis l'italien, je le comprends un peu, mais je dois parler en français. J'ai mis les « tout est écrit en anglais » également. Tout d'abord, je vais rappeler rapidement le contexte dans lequel Albert Einstein arrive en Italie. Son oncle, comme il a été rappelé, Jacob Einstein, est ingénieur de l'école polytechnique de Stuttgart. Il crée une entreprise d'électrotechnique en 1876, qu'il transfère à Munich en 1880. Einstein assiste probablement à l'exposition internationale d'électricité de Paris en 1881, puisqu'en 1882, ils sont chargés en partie d'organiser l'exposition d'électrotechnique d'électricité de Munich. Peut-être aussi sont-ils venus à l'exposition de Turin en 1884, puisqu'ils ont travaillé dès 1887 à l'électrification des villes italiennes, dans le Piémont notamment. En 1891, il participe à l'exposition internationale d'électricité de Francfort, qui est très importante, puisque c'est là que va être développé le courant alternatif, avec la ligne qui est de Laufen am Neckar jusqu'à Francfort, 128 km, pour le transport du courant alternatif. On trouve dans cette exposition Jacob Einstein, qui fait une conférence, dans un colloque qui est organisé par Ferraris, et Heinrich Friedrich Weber est également présent à ce colloque. Ce sera le professeur d'Einstein à l'ETH de Zurich. Donc, l'Einstein participe à l'éclairage d'un certain nombre de villes italiennes, notamment Bardone, qui a un génie Bardone, parce que vous verrez qu'il y a un lien avec les chemins de fer. Et il travaille avec Lorenzo Garron, qui est un ingénieur italien du Polytechnique de Turin. Ils fondent ensemble en 1894, parce que les Einstein n'ont pas réussi à avoir le marché de l'électricité de Munich. Ils se transfèrent à Milan et à Pavi, et à Turin, parce que l'entreprise a trois sièges, Turin, Milan et Pavi. Et donc, Lorenzo Garron est leur principal associé. Donc là, j'ai schématisé rapidement cette histoire vue depuis le jeune Albert Einstein, qui est né en 1819, qui arrive en 1880 à Munich, qui en repart en 1894, pour arriver à Milan en décembre 1894. Et ensuite, je me focaliserai sur la période 1895-1902, qui est marquée en fait par Albert Einstein, qui a 16 ans, qui n'est plus scolarisé, qui ne va plus à l'école, qui n'a pas son baccalauréat, et qui veut rentrer à l'École Polytechnique fédérale de Zurich. Et 1902, donc, où il abandonne sa thèse, et où son père décède. Donc, à Milan, la famille arrive au Deux-Via-Bercher, puis ensuite s'établit à Pavi, rue Hugo Foscolo, via Hugo Foscolo. Puis, une fois que l'entreprise est vendue, les Einstein reviennent à Milan, dans un célèbre appartement, qui a appartenu à la comtesse Clara Maffei, et un somptueux appartement de 11 pièces, avec deux belles salles, etc. Et c'est étonnant, parce qu'à l'époque, la jeune sœur d'Albert Einstein, sa sœur cadette, dit que la famille n'a presque plus rien. Donc, habiter à 11 pièces à côté du théâtre de la Scala, quand on n'a pas d'argent, c'est surprenant quand même. Donc, je pense qu'il y a des arrangements qui datent de l'arrivée des Einstein en Italie, et ensuite de la vente de l'entreprise. Et je crois que Giuseppe Colombo a joué un rôle important dans cette venue et dans cet arrangement. Donc, Giuseppe Colombo est l'organisateur du développement électrique italien dans ses années 1880. Il a participé avec, notamment, son collaborateur Carlo Monti, dont je vais reparler, à participer à la première élimination à Milan. Colombo supervise la vente de l'entreprise d'Einstein en 1896. Et c'est Carlo Monti qui rachète l'entreprise d'Einstein. Vous voyez, ingénieur Monti pour l'Office électrotechnique national de Pavie. Alors, Colombo était quelqu'un de très prestigieux, vous le savez mieux que moi. Au départ, il était professeur au pli technico de Milan avant d'être président de l'Institut Lombard, recteur du Politecnico. Il prend la suite de Ferraris à la direction de l'Association électrotechnique italienne. Il est président de la Chambre des députés et ministre des Finances. Les Einstein ont des liens personnels avec des personnalités de ce niveau. Il y a une phrase de la sœur d'Einstein qui dit qu'en été 1895, à Erolo, le jeune Albert s'est fait un ami paternel avec le ministre Luzzati. Luzzati a succédé à deux reprises à Colombo en tant que ministre des Finances et il était lui-même professeur au Politecnico de Turin. De Milan, pardon. Et c'est un ami de Marco Besso. Je vais revenir sur la famille Besso après. Ferraris également joue un rôle important, très prestigieux. Vous le savez bien ici à Turin puisqu'il était professeur au musée industriel. Il est l'inventeur du moteur à chantournant, à triphasé. Il est spécialiste de l'éclairage électrique. Et donc, il y a un lien avec les Einstein du fait qu'il y a deux lettres écrites par Jacob Einstein à Ferraris au sujet d'un différent qui l'oppose à d'autres ingénieurs pour l'éclairage de la ville de Varese. Ici, vous avez la plus vieille lettre que l'on connaisse écrite par Albert Einstein. Il a 16 ans. Elle est datée du 12 août 1895. Elle a été découverte récemment par le professeur Andrea Silvestri qui est membre de l'Institut Lombard dans un livre appartenant à Galileo Ferraris puisque Andrea Silvestri a été le directeur des archives Ferraris. Dans cette lettre, Albert Einstein, vous voyez la transcription, vous voyez la lettre. je n'ai pas besoin de vous la commenter. Il s'adresse en fait à Ferraris, illustrissime au professeur, et il lui demande une petite recommandation privée à l'attention du professeur Weber. Il lui rappelle au passage qu'il lui dit, l'ingénieur Vitaly, lors de son retour, m'a dit que vous lui aviez fait l'honneur de vous souvenir de moi. donc c'est qu'ils ont été présentés avant, probablement au congrès international de Francfort en 1891. Et Ferraris est un ami de Weber, le professeur d'électrotechnique de l'ETH de Zurich. Albert Einstein a 16 ans, il n'a pas l'âge requis pour rentrer à l'école polytechnique, il n'a pas le diplôme non plus, il n'a pas le bac, et il se demande comment il va pouvoir rentrer dans cette école. Donc il demande une lettre de recommandation à Ferraris. La sœur d'Einstein a dit que le professeur Weber avait autorisé Einstein à suivre ses cours et les cours des autres enseignants à l'ETH avant de pouvoir y entrer. Elle dit qu'il avait bien dû recevoir l'examen d'entrée. Ceci dit, Einstein n'a jamais passé d'examen d'entrée à l'ETH puisque la première année, il n'est pas pris finalement, la famille insiste, mais le recteur lui dit d'aller faire son baccalauréat d'abord. Et l'année suivante, comme il est dans le canton d'Argovie, il est inscrit à l'université de Zurich et sur dossier, il rentre à l'ETH de Zurich. Alors, il y a quelques autres connexions. J'ai parlé tout à l'heure de Lorenzo Garonne. Donc Lorenzo Garonne est né à Turin. Après deux années d'études en physique et en mathématiques à l'université de Turin, il entre à l'école Ascuala di Applicazione per l'Ingeniere, donc l'école polytechnique de Turin, qui deviendra le polytechnique de Turin en 1906. Et il est diplômé en génie civil en 1881. Il est l'un des trois délégués de la section de Turin pour l'association électrotechnique italienne en 1900. Un autre personnage qui est peut-être en lien avec Albert Einstein, c'est Giulio Vivanti. Parce que Vivanti est déjà de la même promotion que Lorenzo Garonne de l'école d'application, diplômée en 1881. Et on retrouve Vivanti entre février et avril 1895 à l'école normale de Pavie et à l'université de Pavie où il enseigne la géométrie analytique et l'algèbre en remplacement du professeur Plattner qui est malade. Donc, il est probable que dans ce milieu à Pavie et à Milan, Lorenzo Garonne, Vivanti, Lee Einstein se fréquentent également. Et Vivanti sera l'un des cinq membres de l'Institut Lombard qui va proposer Albert Einstein comme membre étranger de l'Académie des sciences de Lombardie en 1922. Il y a un autre associé dans l'entreprise Einstein et Garonne, c'est Angelo Ceri pour 15 000 lire. Angelo Ceri est en lien avec la famille d'Ernestina Marangoni dont je vais parler un peu après. Ernestina Marangoni qui était une amie d'Albert Einstein qu'il fréquentait à Pavie. C'était la fille d'un biologiste de Pavie, d'un pharmacien. Il sort d'une année d'études à l'Université de Turin puis il poursuit en mathématiques à l'Université de Pavie. Il est l'assistant de Cantoni, c'est quelqu'un de très brillant qui sera l'assistant du professeur Belcrédie avant d'avoir un poste à Kieti. Il enseigne la géodésie théorique. Ces gens-là sont des gens qui sont susceptibles d'interagir avec le jeune Albert Einstein qui travaille dans le bureau de son oncle Jacob à l'officine électrotechnique. Un autre personnage important dont j'ai retrouvé la trace, il n'était pas mentionné auparavant, c'est Carlo Marangoni. Carlo Marangoni est l'oncle d'Ernestina Marangoni. Carlo Marangoni est un spécialiste notamment des phénomènes de capillarité et de plein d'autres choses. Il est l'assistant du professeur Cantoni à Pavie puis du professeur Matteucci au musée de physique de Florence et ensuite il est professeur au lycée Dante. Notamment, il s'intéresse à la capillarité. Il est très connu en physique, il a laissé son nom, c'est l'effet gypse-marangoni, ce qu'on appelle les larmes de vin. Donc le fait qu'au niveau du ménisque, l'alcool s'évapore et donc il y a cette forme-là avec le vin qui redescend sur les parois du verre. Albert Einstein avait dans sa bibliothèque personnelle un livre qu'il avait acheté chez Eppli à Milan. Ce sont les lectures, les public lectures de Thomson dans lesquelles il y a le premier chapitre sur la capillarité et Thomson essaie de défendre les intérêts de son frère sur justement cet effet-là, gypse-marangoni. Donc il est possible qu'Einstein ait discuté directement de capillarité avec marangoni. Donc marangoni a publié à peu près 80 articles jusqu'à la fin de sa vie et il était possible qu'il croise Albert Einstein. Donc là, vous avez une lettre que m'a adressée le professeur, pas le professeur, le journaliste Fabrizio Bernini dans laquelle il était en fait le légataire des documents d'Ernestina marangoni et il avait parlé avec Ernestina et donc vous voyez, j'ai encadré la partie ici où il dit que régulièrement à la période des Vendanges, une fois par an, Carlo marangoni venait rendre visite à son frère dans la petite ville de Casteggio où il y avait la villa que vous voyez ici familiale et Albert Einstein passait également cette période des Vendanges à Casteggio dans cette villa. Donc il peut y avoir un lien où marangoni qui enseigne la physique en lycée et à l'université discute de physique avec le jeune Albert Einstein qui est passionné par la physique et qui veut rentrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Donc notamment, marangoni est cité par Hermann Minkowski dans ses cours sur la capillarité qui sont les cours que Albert Einstein aura à Zurich. Et le premier article d'Albert Einstein porte sur les phénomènes de capillarité. Alors, je dis ça simple, je dis également qu'il est possible qu'il y ait aussi des discussions si on fait l'hypothèse qu'il y a des discussions informelles, il peut y avoir des discussions sur le mouvement brognien parce qu'Einstein en 1905 donne une explication du mouvement brognien suite à son travail de thèse. C'est une conséquence de son travail de thèse présenté en avril 1905. Mais il dit plus tard que l'explication lui est venue d'un coup, mais il avait aussi connaissance du phénomène d'avant. Il peut avoir connaissance du phénomène depuis cette période-là en Italie puisque, je vais aller vite, mais vous voyez ici que Iciglio Gareschi dans le premier numéro de Isis en 1913 attire l'attention sur le fait que Giovanni Cantoni a été le premier à donner une interprétation en termes de cinétique moléculaire au mouvement brognien en 1867. Et cet article est publié dans le Il Novo Cimento dont le rédacteur à l'époque est Carlo Marangoni qui était lui-même l'assistant de Cantoni avant. Donc voilà, à mon avis, il est possible qu'il puisse évoquer ce sujet-là également. Donc ça, je mets l'accent sur l'environnement scientifique, en fait, les gens qui gravitent autour d'Einstein et Albert Einstein peut leur poser des questions sur des sujets qui l'intéressent. Donc un point très important, c'est la famille de Michele Besso. Alors Michele Besso, comme vous le savez, est le grand ami d'Albert Einstein et je pense qu'il est même plus que ça, il est certainement celui qui l'accompagne et qu'il se rend compte en fait au moment où Albert Einstein cherche à rentrer à l'école polytechnique et où Michele Besso en sort en 1895. Voilà. En 1945, Michele Besso fait une référence explicite à leur rencontre et il dit à Albert Einstein « N'est-ce pas à la faveur d'une conférence qu'il est allé voir ? » Il lui dit « N'est-ce pas à nouveau notre point de départ d'il y a plus de 50 ans entre Newton et Huygens ? » Alors là, j'ai dû me rapporter à la version allemande de la lettre, l'original allemand, pour avoir le plus de 50 ans qui a disparu dans la traduction française. Mais le plus de 50 ans établit de manière formelle que la rencontre entre Michele Besso et Albert Einstein date avant octobre 1895, donc à la période où Albert Einstein cherche à rentrer à l'ETH de Zurich. Donc, Michele Besso a épousé Anna Winteler qui est l'une des filles de Jost Winteler chez qui Albert Einstein séjourne à Arrow pour préparer son baccalauréat avant d'entrer l'ETH de Zurich en 1896. Michele Besso est quelqu'un de très brillant. Vous voyez ses notes en première année à l'université de Rome quand il a 16 ans. Il a 28 sur 30 en géométrie analytique, 29 sur 30 en physique expérimentale avec Blaserna et 30 sur 30 en algèbre. il est sort de l'ETH de Zurich et il est issu d'une famille qui est prestigieuse et qui est dans le milieu dans lequel les Einstein évoluent. Alors, Michele Besso a 6 ans de plus qu'Einstein. Il est le fils de Giuseppe Besso qui est l'un des directeurs des assurances générales. Et Albert Einstein est souvent chez lui. Michele Besso va venir en Italie entre 1899 et 1901. Il travaille en Italie à Milan. Et donc, dans ses lettres à son amie et à sa fiancée Mileva Maric, Albert Einstein lui dit « Le soir, je suis chez Michele. Je passe mes soirées chez Michele. Hier soir, j'ai pris grand intérêt de parler boutique avec lui pendant 4 heures. Nous avons parlé de la séparation essentielle de l'éther lumineux et de la matière, de la définition du repos absolu, des forces moléculaires, des phénomènes de surface, de la dissociation. » Vous voyez la diversité des sujets abordés entre eux. Michele Besso va rejoindre Albert Einstein en janvier 1904 comme expert technique au bureau des brevets de Berne à la demande de Albert Einstein. C'est Albert Einstein qui demande à Michele Besso de le rejoindre. Et on a certaines traces de l'activité scientifique qu'ils ont eue ensemble. En 1928, Michele Besso s'adresse à Albert Einstein et il fait un peu le bilan de ce que chacun doit à l'autre. Et il écrit une citation qui est assez peu connue. Il lui dit « De mon côté, j'ai été ton public pendant les années 1904 et 1905. » Vous savez, 1905, la fameuse année d'Albert Einstein où il y a ses papiers sur le mouvement brevnien, les quantas lumineux et la relativité restreinte. « J'ai été ton public pendant les années 1904 et 1905 en t'aidant à rédiger tes communications sur le problème des quantas. Je t'ai privé d'une partie de ta gloire mais en revanche, je t'ai procuré un ami, Planck. » Pour l'instant, on peut avoir des suppositions mais tous les historiens n'ont pas d'explication sur cette... Il n'y a pas d'explication consensuelle sur cette phrase-là. Dans son article fondateur de la relativité restreinte en 1905 sur l'électrodynamique des corps en mouvement, Einstein conclut « En terminant, je tiens à dire que mon ami et collègue Michele Besso m'a constamment prêté son précieux concours pendant que je travaillais à ce problème et que je lui suis redevable de maintes suggestions intéressantes. » En 1923, après son prix Nobel, Michele Besso lui dit avoir égaré les papiers relatifs aux articles publiés d'Albert Einstein qui redonnent vie à tant de leurs discussions et il lui dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un historique de tes idées en expliquant les fausses pistes qui seraient utiles à tout un chacun ? » Mais Einstein n'a pas trop la fibre épistémologique, il est dans l'action, pas dans l'analyse de son cheminement. Et ça, c'est une lettre que j'ai trouvée à la fondation Marco Besso à Rome dans un post-scriptum de la lettre qu'il adresse à sa tante, la femme de Marco Besso. Albert Einstein lui dit que si les médecins le permettent, dans quelques jours il reviendra ici, donc à Zurich, pour assister à la lutte de Lamy Einstein avec le grand inconnu, œuvre et tourment d'un géant auquel j'assiste comme un pygmé, mais un pygmé voyant. Voilà, c'est élégant, c'est très subtil. Michael Besso est vraiment quelqu'un de très subtil. Donc, Michael Besso a un oncle, Benjamino Besso, qui était ingénieur des chemins de fer, qui était membre non résident de la Société des ingénieurs industriels de Turin en 1869 et qui a participé au creusement du tunnel du Fréjus pour lequel il a publié cet ouvrage en 1871. Il est également connu pour d'autres ouvrages qu'il a écrits, notamment celui-ci qui a été édité en six éditions sur les grandes inventions. Sa femme est également très connue, c'est une artiste peintre juive, Amalia Goldman Besso, et Rome avait consacré une exposition à ces artistes peintres femmes juives du début du XXe siècle, de la fin du XIXe. Elle était l'une des neuf artistes qui étaient représentées, avec les filles d'Ernesto Nathan, qui était le maire de Rome. Le frère de Beniamino, un autre oncle de Michele Besso, est Marco Besso, qui est le président directeur général des Assurances Générales. Si vous allez à la fondation Marco Besso, vous avez toute la documentation sur la région du Lazio et sur Dante Alighieri. Il a tous les ouvrages sur Dante Alighieri qu'il avait collectionnés et la bibliothèque est ouverte au public dans un palais somptueux tout en marmoire. Du côté de sa mère, Michele Besso et un autre oncle, Vittorio Cantoni, qui a fait l'école polytechnique fédérale de Zurich aussi et après avoir fait le Polytechnico de Milan. Et qui a participé à l'installation de transformateurs de transformateurs gypses à la centrale de Tivoli près de Rome. Donc vous voyez encore ce milieu-là et Vittorio Cantoni est, on va dire, l'ingénieur qui a dirigé les opérations pour la construction de la Villa Cantoni à Arona. Ici, à l'Université de Turin, il y a eu la publication d'un livre sur les 150 plus belles villas du lac majeur. Sur ces 150 villas, il y en a 5 qui font l'objet d'un article de plusieurs pages spécifiques, dont la Villa Cantoni. Le père de Vittorio était un banquier en fait. Un autre oncle de Michele par alliance, mais qui a joué un rôle important dans l'environnement scientifique, c'est Giuseppe Jung. Giuseppe Jung, en fait, qui, à l'époque, Wall Bernstein, en 1900, vient d'être diplômé de l'ETH de Zurich, cherche un poste d'assistant. Giuseppe Jung contacte Riggi et Batelli pour leur demander s'ils n'ont pas besoin d'un assistant et leur proposer Albert Einstein. Je ne vais pas revenir sur la donation, mais la donation de Jung montre qu'Albert Einstein lui a envoyé tous ses préprints d'articles jusqu'en 1906 inclus. Je n'ai pas le temps de commenter ça. Je me suis posé la question suivante. Où Einstein travaille-t-il quand il est à Milan ? Et là, on peut se baser sur les lettres qu'il écrit à sa fiancée, Mileva Maric, et on voit que le 4 avril 1901, il séjourne à Milan pendant les périodes semestrielles, les vacances semestrielles, il est à Milan. Il lui dit « J'ai entre mes mains une étude de Paul Drude sur la théorie des électrons, etc. » Donc, ça veut dire qu'il lit Annelender Physique. Il conclut cette même lettre « Je dois partir pour la librairie, sinon je vais arriver trop tard, la bibliothèque, sinon je vais arriver trop tard. » ça veut dire qu'il fréquente une bibliothèque à Milan qui a Annelender Physique. Et il précise « La semaine dernière, j'ai étudié l'électrochimie et la chimie des réactions dans le bouquin de Michelet, le Oswald de Michelet et la théorie des électrons dans les métaux à la bibliothèque. » Donc, ça, c'est clair. Et si on regarde les différentes sources, il cite aussi Vinn, il y a différentes sources, on tombe sur la seule bibliothèque qui a toute cette documentation, c'est la bibliothèque de l'Académie des sciences de Lombardie. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Et quand Albert Einstein demande à Mileva de lui envoyer des livres de Zurich à Abilan, c'est que ces livres ne sont pas présents à la bibliothèque de l'Institut. Ce que j'ai vérifié. On sait qu'il fréquentait Brera, Brera, qui est le Palazzo Brera, où se trouve l'Académie des sciences de Lombardie, par une anecdote de son gendre dans le second mariage, Rudolf Kaiser, qui dit que Milan était un paradis de liberté et de beauté. Pour la première fois de sa vie, il étudiait les arts plastiques et graphiques, la scène de Léonard de Vinci à Santa Maria de la Gratia et les collections à Brera. Les collections à Brera, il y allait une fois qu'il avait travaillé la physique pour se détendre. C'est ça qui est important. Il habitait via Billy à 500 mètres de l'Académie et Giuseppe Jung habitait via Borgonovo sur le chemin. Alors, juste pour dire quelques conséquences scientifiques. On voit que une fois qu'on sait où il travaille, on a une lecture différente des lettres parce qu'on se demande quelle est la documentation qui est présente dans cette bibliothèque au moment où Albert Einstein y est. Et comme tout étudiant en thèse, quand il a 20 ans, il va se référer à la bibliographie qui est en circulation. Donc, il travaille. Il ne fait pas que regarder par la fenêtre pour avoir une aspiration divine. Il travaille à partir d'ouvrages publiés et d'articles publiés par les scientifiques au niveau international. et donc, on voit très bien que déjà en décembre 1900, Mileva espère qu'Albert Einstein, son ami, va finir sa thèse en avril 1901 pour Pâques 1901. Mais, en avril 1901, la thèse prend un virage. Le 14 avril, Albert écrit qu'il est maintenant convaincu que sa théorie des attractions moléculaires, des forces d'attraction moléculaire, peut être étendue au gaz. Ce sont ses mots. Il peut être étendue au gaz. Il dit que ça va amener la proximité, une plus grande proximité entre le problème des forces moléculaires et l'action à distance newtonienne. Le 15 avril, il écrit à Mileva « Si ça amène à quelque chose, nous en saurons presque autant sur les forces moléculaires que sur les forces gravitationnelles, si ce n'est la dépendance avec le rayon, la puissance avec l'assuré, puissance, quelque chose. » Le 30 avril, il lui écrit, toujours de Milan, « Je suis vraiment curieux de savoir si notre théorie des forces conservatives va marcher pour les gaz également. Du moins, si ce concept matigmatiquement si peu clair de la taille moléculaire n'intervient pas et que les molécules peuvent être conçues comme des centres de force. » Et en décembre 1901, Mileva écrit qu'Albert va soutenir sa thèse et que sa thèse porte sur les forces moléculaires dans les gaz. Donc on voit bien qu'il y a eu un virage force moléculaire dans les liquides avec le premier aratique sur la capillarité étendu à force moléculaire dans les gaz. Or, à cette époque-là, à l'Académie des séances de bilan, dans le fond des archives, il y a les archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles, le volume 5, qui est l'hommage à Lorenz. C'est incontournable pour un scientifique à l'époque. Il y a 70 scientifiques internationaux qui écrivent des articles dédiés au 25e anniversaire de la thèse de doctorat de Henrik Anton Lorenz. Parmi ces articles, Einstein va certainement regarder celui qui est le plus proche de sa thèse, c'est-à-dire celui de Max Ranganum sur les forces moléculaires dans les gaz faiblement comprimés. Et quand on regarde de plus près cet article-là, Ranganum explique que les forces moléculaires sont comme les forces planétaires, donc la gravitation, avec une loi en 1 sur R4, que la taille des molécules ne joue pas de rôle. Et Ranganum était connu par Einstein. Einstein réfère Ranganum à Milleva au mois de mai 1901, un mois plus tard. Et trois jours, deux jours avant les fameuses lettres que j'ai montrées du 14 et du 15 avril, du 14 et du 15 avril, oui, le 12 avril, il écrit à Heik Karmeling-Holmes qui est le patron de post-doc ou de thèse de Max Ranganum à l'AID pour postuler sur un poste d'assistant. Donc, pour moi, ça montre que ce ne sont pas, si on ne fait pas l'hypothèse que ce ne sont que des coïncidences, il y a beaucoup de coïncidences, je trouve, ça a l'air de dire qu'il a pris connaissance de l'article de Ranganum, ça a confirmé ou ça l'a aiguillé sur des idées qu'il a approfondies avec sa théorie, mais malheureusement pour lui, c'est une impasse. C'est une impasse parce qu'on ne peut pas négliger la taille des molécules et Boltzmann, dans son ouvrage de théorie des gaz, dit lui-même qu'il a essayé de négliger la taille des molécules mais qu'il n'y est pas parvenu, qu'elle est incontournable et quand Einstein va envoyer sa thèse en décembre à Kleiner, son patron de thèse, le patron de thèse n'est pas spécialiste du sujet, il va l'envoyer à quelqu'un d'autre, on ne sait pas à qui. S'il l'envoie à Boltzmann, on comprend qu'il va y avoir un avis négatif et en tout état de cause, le 8 février 1902, Albert Einstein demande le remboursement de ses droits d'inscription à Zurich et donc il abandonne officiellement sa thèse. C'est la période où Miléva Maric accouche d'un premier enfant hors mariage qui n'est pas connu. Je vais terminer sur ce transparent-là. La thèse de 1905, soutenue par Einstein, porte sur la détermination de la taille des molécules. Vous voyez le contre-pied, il avait négligé la taille des molécules pour sa première thèse, qu'il a dû abandonner. Il fait sa deuxième thèse sur la détermination de la taille des molécules. C'est quelque chose qui a dû jouer un rôle central dans ses réflexions à un moment donné. Dernier point, puis j'ai terminé. Un autre sujet très intéressant qui se développe ici en Italie, à Milan, ce sont ses réflexions sur les quantas. On voit que, tardivement, dans une lettre de 1951, il écrit à Michele Besso « Un total de 50 années de spéculation consciente ne m'a pas rapproché de la réponse à la question « Que sont les quantas de lumière ? » Donc, on est en 1951, 50 ans, ça fait 1901. Bon, c'est vague, mais ça donne un peu l'idée. Une deuxième citation plus précise est issue des entretiens avec Shackland, publié dans American Journal of Physics. en 1963. Ce sont des entretiens qui datent de 1952. Donc, Shackland explique « J'ai demandé au professeur Einstein, je l'ai questionné sur ces trois fameux papiers de 1905 et comment ils étaient arrivés tous d'un coup. » Il a rapidement ajouté que l'article sur l'effet photoélectrique, donc les quantas, était le résultat de cinq années d'essais et de tentatives pour expliquer les quantas de Planck de 1901 dans des termes plus spécifiques. Donc, on voit bien que c'est autour de 1901 qu'il a les premières idées. Or, dans les lettres à Mileva, on voit que le 30 avril 1901, Albert Einstein réfléchit sur le processus d'émission de la lumière quand une molécule se désexcite et produit de la lumière. Donc, il fait référence à ce processus d'émission à Mileva. Le 10 avril, donc trois semaines plus tôt, il avait écrit à Mileva qu'il allait regarder en détail l'article de Planck, la dernière communication de Planck. Il s'agit de la communication dans laquelle Planck explique l'introduction des quantas en physique et il se trouve dans le même volume d'Enderlander Physique qui publie le premier article d'Albert Einstein sur la capillarité. Donc, cet article-là, Albert Einstein l'a travaillé. En mai 1901, il est parti à Milan, il est professeur remplaçant à l'école technique la haute école de Winterthur et il explique à Mileva que l'article de Philippe Lennart sur l'effet photoélectrique l'a transporté de joie. Donc, on comprend mal pourquoi ça l'a transporté de joie si on n'a pas à l'idée qu'Albert Einstein est en train de se dire que la lumière est produite par une source, elle est transportée en bloc avec un quanta H nu et elle arrive sur un électron qu'elle éjecte du métal. C'est tout le processus qui sera expliqué dans l'article de 1905. Mais en 1901, Albert Einstein n'a pas en main les clés pour faire sortir les quantas. Il lui faut un modèle analogique, il lui faut un problème physique pour faire sortir les quantas. Il n'a pas ça en main encore. Ces réflexions-là, il les a avec Mickie les Bessos. Or, il part à Winterthur, après il va à Schaffhausen, après il est expert technique au bureau de Berne. Mickie les Bessos, son père décède en 1901. Mickie les Bessos s'établit comme ingénieur conseil à Trieste. Ce n'est qu'en 1904, en janvier 1904, qu'Einstein demande à Bessos de le rejoindre à Berne. C'est dans le troisième article de thermodynamique d'Einstein où, à la fin de l'article, si vous relisez cet article-là, vous verrez qu'il s'intéresse aux fluctuations du corps noir, fluctuations du rayonnement du corps noir, et qui est une description qui est parfaitement compatible avec les quantas. Les quantas ne sont pas explicités, mais en tous les cas, la description qui est est compatible. Quand Mickie les Bessos disaient « Je t'ai aidé à rédiger tes communications sur les quantas de 1904 et 1905 », il fait certainement référence à ce troisième article sur la thermodynamique qui reprend finalement leur discussion qu'ils ont démarrée à Milan en avril 1901. Donc moi, je rajoute même, mais ça c'est personnel parce que j'ai beaucoup travaillé sur Poincaré, et il se trouve que dans le fast-shift de Poincaré, le fast-shift pour Lorenz, Poincaré montre qu'énergie et fréquence restent proportionnels pour le rayonnement avec les transformations de Lorenz de 1895. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, donc il y a beaucoup d'arguments qui permettent de conclure sur le fait que les quantas jouent un rôle très important en avril 1901. Et donc, en 1905, Einstein va trouver le moyen pédagogique, j'ai envie de dire, et de mettre en évidence les quantas sur le problème du corps noir en considérant l'entropie du rayonnement. Donc, il définit l'entropie du rayonnement par analogie avec l'entropie des molécules d'un gaz. Mais pour faire ça, il faut déjà au préalable concevoir que la lumière se comporte comme des particules indépendantes les unes des autres. Donc, il utilise un a priori pour choisir le bon outil, la dépendance volumique de l'entropie qui va lui permettre de regarder les variations avec le volume pour mettre en évidence les quantas. Alors que Planck avait fait exactement le même calcul, sauf que Planck envisageait la variation de l'entropie avec l'énergie à volume fixé et Albert Einstein la variation de l'entropie à énergie fixée et à volume variable. Donc, on termine avec cette proposition de nomination comme correspondant étranger de la section de sciences mathématiques à l'Académie des sciences de Milan à l'Institut Lombard. Donc, vous voyez que les propositions sont faites pour Albert Einstein, Gustav Mitterg-Lefler et Paul Painlevé. On est en 1921. Et les personnes qui proposent ces trois personnalités sont Giuseppe Young, qui est l'oncle de Michele Besso et qui est aussi membre de l'Institut Lombard, Giulio Vivanti, qu'on a rencontré tout à l'heure, et d'autres mathématiciens. La description pour la nomination est vraiment très précise. Elle est faite par des gens qui connaissent très bien cette histoire-là. Et donc, je vous laisse lire en italien, mais en résumé, il y est dit que la relativité a d'autres précurseurs qu'Albert Einstein, mais que le grand mérite d'Albert Einstein a été d'une part de faire sortir la relativité du domaine étroit de la physique pour le porter sur le domaine des sciences de la philosophie, en quelque sorte, et de revoir les fondements de sa théorie pour l'élargir et aller vers la relativité générale. Et ce qui fait d'Einstein, au total, l'un des plus grands savants, successeurs de Newton de l'ère contemporaine. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc effectivement, vous avez le livre qui a été écrit en français et qui a été traduit en italien par le professeur Paolo Rossi à l'université de Pise.